Une fréquentation record pour l'année 2017, la Martinique n'avait jamais accueilli autant de visiteurs. Plus de 1,4 millions de personnes ont posé le pied sur l'île. Toutes les catégories sont en hausse, croisiéristes, excursionnistes tête de ligne, plaisance et mention spéciale au tourisme de séjour. En 2015, ce tourisme de séjour stagnait. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de touristes de séjour, mais comme je vous le disais, on peut encore mieux faire. Une augmentation de 3% cette année, de 6% l'année dernière, on peut encore mieux faire. Sachant que notre gros problème reste l'hôtellerie, tant qu'on n'aura pas résolu ce problème de modèle économique, notre hôtellerie avance difficilement. Autre point positif, l'ouverture à l'international. Le pourcentage de touristes venus de l'Hexagone régresse. Et en face, les marchés nord-américains et européens prennent un poids plus important. L'objectif avoué est de réduire la dépendance avec la France. Dépendre d'un monomarché est très dangereux en matière économique. Donc effectivement, nous avons identifié que les Américains aujourd'hui dépensent plus pendant leur séjour qu'un Français. Et effectivement, c'est intéressant pour nous d'avoir des croix iris venant des USA. Et c'est pour ça que nous travaillons étroitement avec la SAMAC pour ouvrir le ciel aérien et développer justement toutes ces desserts qui maintenant abreuvent notre magnifique île. Si le tourisme de séjour est en progression, il ne masque pas les difficultés récurrentes de l'hôtellerie. Un secteur en souffrance en Martinique et qui a du mal à rivaliser avec la concurrence des îles voisines. Nous avons en face de nous des îles où les salaires sont de 6 à 15 fois inférieurs aux nôtres. Avec en plus de cet avantage structurel lié à la masse salariale, d'autres avantages qui sont des incentives, des incitations qui sont données par les gouvernements qui ont besoin d'emploi, qui ont besoin que leur population travaille. Mais il faut que structurellement, on recrée les conditions de la compétitivité. On l'a fait pour la banane. On a mis en place des dispositifs de compensation des handicaps structurels. Il faut considérer que le secteur du tourisme, qui est le secteur qui a le potentiel de création d'emplois, c'est ce qui se passe dans toute la Caraïbe. C'est là que se crée l'emploi. Eh bien, il faut considérer qu'une chambre d'hôtel, c'est à peu près un emploi. Avec le renforcement des lignes aériennes et l'apport des croisières, le bilan du CMT est positif. Pas question pour autant de s'endormir sur ses lauriers. De nombreux projets seront reconduits cette année pour faire face à la basse saison.